On ignore complètement qu'il existe depuis 500 ans un ordre officiel de druides, que la famille impériale, la famille royale, fait partie de l'ordre des druides. Que la reine Elisabeth et toute la famille royale font partie d'un ordre de druides. Effectivement, il y a des archives en noir et blanc des années 50 qui existent. Avant d'être reine, elle était une prêtresse satanique, elle était une druide. Alors vous avez un reportage comme ça, je vous le dis, des années 50 très certainement, qui la montre donc en train d'être consacré druide. Ce soir, nous recevons les représentants de la communauté des druides du Québec. On veut que l'État demeure laïque et qu'en aucun temps, le religieux soit ici au même niveau que le savoir, la connaissance et le rationnel. Vous avez le statut de communauté religieuse. Comme par hasard au Canada, où le druidisme est reconnu, Michel Gérald Boutet, le président de la communauté des druides au Québec, parle de son alliance avec les francs-maçons. Après le 11 septembre, la plupart des frères maçons et des druidisants ont décidé qu'il était temps d'en finir avec le secret et de s'ouvrir au monde. Notre mise à l'écart qui a duré 1500 ans, puis aussi le fait qu'on a fait un grand bout de chemin avec les francs-maçons, puis qu'on est revenu pendant les lumières, puis c'est avec les lumières qu'on s'est révélé à la clarté. Comment est-ce qu'on devient druide? Est-ce qu'il y a un enseignement particulier, un rituel, un baptême? C'est qu'il y a plusieurs, disons, degrés, des niveaux d'enseignement, d'initiation, un peu comme chez les francs-maçons, justement. En fait, la francs-maçonnerie a quasiment tout emprunté aux druides, comme le déclare Pierre Gilbert, qui est un spécialiste, donc, de l'anti-franc-maçonnerie. La francs-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a prises ailleurs. Oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'elle est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains. Les druides sont des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux. C'est ce qu'ajoute donc Pierre Gilbert. Alors, il faut savoir qu'au Québec, ils ont le statut de communauté religieuse. Michel est un spécialiste ici de la tradition païenne en Nouvelle-France. Alors, ce sont toutes des choses que la plupart des Québécois ignorent. La raison pour laquelle ce n'est pas très connu, c'est parce que ça a été une société secrète jusqu'en 1717. En 1717, il y a eu finalement un appel au Pays de Galles, puis à Londres. Et là, il y a deux groupes qui ont répondu à l'appel. Donc, il y a l'institution du bardisme, les collèges bardiques, et la franc-maçonnerie. Mais il y a autre chose aussi, c'est que les druides, la philosophie, l'approche des druides a toujours été appuyée sur la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo !